Je t'apprécie comme les français apprécient le fromage. Cette phrase c'est une figure de style qui exprime la comparaison. Aujourd'hui nous allons en voir 10 dans cette leçon destinée au niveau avancé c1 c2. Alors une figure de style qu'est ce que c'est ? Comme vous venez de voir une figure de style c'est une manière de s'exprimer qui s'écarte de l'usage classique de la langue de l'usage normal. Plus simplement c'est une manière de parler avec plus de style. Premièrement la comparaison comme nous venons de voir dans le premier exemple que je vous ai donné c'est une des figures de style les plus utilisées en français et on va très souvent utiliser comme je t'apprécie comme les français apprécient le fromage ça veut tout simplement dire je t'apprécie énormément car les français apprécient énormément le fromage et si je t'apprécie comme les français apprécient le fromage cela veut donc dire que je t'apprécie énormément je t'apprécie comme j'apprécie me faire réveiller à huit heures du matin dimanche matin ici au contraire cela veut dire que je ne t'apprécie pas car je déteste qu'on me réveille le dimanche matin à huit heures. Deuxièmement la métaphore alors ça vous connaissez puisque c'est pareil dans votre langue une métaphore désigne une chose par une autre chose qui lui ressemble ou qui est similaire ou qui a une qualité similaire très simplement il pleut des cordes cela signifie qu'il pleut énormément puisqu'on a la sensation que ce sont des cordes qui tombent du ciel mon patron c'est un vrai requin ici je fais donc référence à mon patron comme un prédateur dans les affaires dans le commerce Paul il est tout le temps dans la lune on n'a pas la sensation qu'il est présent avec nous mais qu'il est dans le ciel. Troisièmement la personnification alors la personnification c'est l'action d'attribuer à une chose des qualités humaines l'objectif c'est de faire parler ces choses ou de les faire agir comme des humains la sagesse est venue me rendre visite j'ai découvert la sagesse et donc ici je fais une personnification de la sagesse qui est très subjectif qui est venu me voir ce matin le soleil a frappé à ma porte à 7 heures cela signifie que je me suis réveillé à 7 heures du matin avec le soleil et j'ai personnifié le soleil qui est venu taper à ma porte ce matin un autre exemple Prépli c'est vraiment le compagnon idéal pour apprendre le français et oui Prépli qui est un partenaire de French School TV c'est le site web ou l'application sur votre téléphone de référence pour pouvoir trouver le tuteur idéal que ce soit pour apprendre le français l'anglais d'autres langues ou n'importe quelle matière grâce à Prépli vous pouvez trouver le tuteur idéal pour vous en effet vous pouvez utiliser les filtres pour trouver le meilleur rapport qualité prix ou tout simplement quelqu'un qui habite près de chez vous qui est votre nationalité qui parle la même langue pour pouvoir faciliter votre apprentissage en plus de ça on vous offre 50% de réduction sur votre première classe avec le code Vincent 50 pour pouvoir en profiter c'est super facile cliquez sur le lien qui se trouve dans la description ou sur le commentaire épinglé de cette vidéo créez vous un profil et commencez à apprendre à votre rythme avec votre tuteur préféré merci Prépli numéro 4 l'allégorie l'allégorie c'est l'action de donner une image à quelque chose qui est abstrait ou qui est difficile à visualiser à s'imaginer une idée abstraite une notion par exemple le squelette vêtu d'une cape noire et d'une faux représente la mort c'est une allégorie et en français on va très souvent faire référence à cette image par la faucheuse il a vu la faucheuse de très près il a failli mourir en France Marianne c'est l'allégorie de la république puisqu'elle représente la république et ses valeurs avec ce changement de loi Marianne se retourne dans sa tombe cela veut dire que c'est une loi qui va à l'encontre des valeurs de la république qui est contre ce que représente la république et donc Marianne numéro 5 la périphrase alors la périphrase c'est très 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 utile en français c'est tout simplement remplacer un mot par sa définition ou ce qu'il représente on l'utilise très souvent dans un but poétique ou métaphorique on fera par exemple référence à Molière pour parler de la langue française après cette leçon vous aurez une maîtrise totale de la langue de Molière pour les anglais on dit la langue de Shakespeare un autre exemple au lieu de dire les policiers on dira les forces de l'ordre ce matin les forces de l'ordre ont chargé contre les manifestants numéro 6 l'hyperbole l'hyperbole comme le geste l'indique permet de exagérer ou d'amplifier un sentiment je meurs de faim et de soif ça veut tout simplement dire j'ai très faim et j'ai très soif mais j'exagère il n'a que la peau sur les os j'exagère en disant que quelqu'un est très très maigre 7 l'euphémisme qui est le contraire de l'hyperbole ici on va avoir tendance à minimiser le sentiment ça s'utilise pour une réalité qui n'est pas très agréable ou choquante j'ai été remercié par mon entreprise au lieu de dire que mon entreprise m'a licencié ou m'a viré j'ai deux mots à te dire au lieu de dire j'ai des reproches à te faire la gradation c'est une énumération qui est croissante ou décroissante marche cours vol télétransporte toi si tu veux mais vas-y ici l'objectif est de dire à la personne que je parle qu'elle parte qu'elle arrive à ce lieu par n'importe quel moyen mais qu'elle le fasse mange avec ta fourchette avec tes mains avec ta bouche si tu veux mais mange quelque chose mange de la manière que tu veux mais mange quelque chose numéro 9 l'anaphore c'est l'action de répéter plusieurs fois le même élément dans une phrase pour marquer les personnes qui nous écoutent ou qui nous lise et pour vous donner un exemple d'un afort je laisse place au général de gaulle qui en a réalisé une que tous les français connaissent le 25 août 1944 après la libération de paris 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 et le numéro 10 l'antiphrase très utilisé par les français car nous adorons le second degré c'est tout simplement l'action de dire le contraire de ce que l'on pense c'est vous qui avez oublié d'envoyer le devis et ben bravo je vous félicite bien évidemment c'est tout le contraire je ne vous félicite pas tu n'as pas conservé le ticket du magasin c'est mal ce n'est donc pas mal c'est tout le contraire stupide ah il fait vraiment un temps de rêve aujourd'hui c'est une expression très souvent utilisée par les français pour dire que le temps est mauvais bien on espère que cette leçon vous a plu et que vous avez appris quelque chose essayez dans les commentaires d'utiliser certaines de ces figures de style pour nous montrer que vous avez compris si vous voulez voir plus de vidéos de ce type surtout n'hésitez pas et dites le nous en commentaire nos cours de conversation reprennent le 10 octobre si cela vous intéresse vous pouvez compléter le formulaire de contact qui se trouve dans la description de la vidéo et avant de partir n'oubliez pas que vous avez cette vidéo de vocabulaire qui est très utile ces expressions idiomatiques du niveau c1 et pour vous inscrire c'est juste ici